Merci, Alliou. C'est très bien. Bonjour, Sénégal. Comme vous avez dit ce soir, je vous ai dit de la parole à Nasseran, à Al-Ussane, et je vous ai dit de la parole à Nasseran. Je vous ai dit de la parole à Nasseran. Je vous ai dit de la parole à Nasseran. ce qui est le plus important. La présidente Basiou Rujama est là, Yann Amar, il est là. Il est là. Il n'y a pas de temps à faire ça, et il n'y a pas de temps à faire ça. Les gens qui sont en train de faire le temps, nous devons faire le temps pour nous aider. Nous devons faire le temps pour nous aider. Surtout que le Premier ministre a fait une déclaration de politique générale pour avoir une visibilité ou une lisibilité dans le pays du pays. C'est ce que nous devons faire. Nous devons regarder, regarder, regarder et observer. En ce moment, nous devons faire une erreur dans une priorité économique. Nous devons faire une erreur politique. Nous devons faire une priorité. Mais nous devons faire une justice. Nous devons faire une politique ou judiciaire. C'est impossible. C'est impossible. On doit rendre service à ce régime. Tous les Sénégalais. Nous devons cotiser d'une manière ou d'une autre pour que ces gens acceptent au pouvoir. Ce sont des raisons qui ne sont pas choisi. Ce sont des raisons qui le font. Ce sont des raisons qui ne sont pas choisi. Cela serait possible pour que ça soit restrui sur la situation. Nous devons répéter une liberté de l'expression. Il ne faut pas dire ce qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait le temps de faire, qu'on a fait le temps de faire, ce qu'il se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est le temps de faire, c'est beaucoup de liberté d'expression. Donc, on doit dire qu'on doit être d'accord. Mais on dit, le régime, c'est les mêmes juges qui sont là, c'est la même loi qui est là, c'est la même police qui est là. Mais le système judiciaire, c'est la chancellerie, le procureur répond aux ordres du ministre de la justice, du gouvernement, le procureur dit hors de police. Mais c'est impossible, c'est impossible. On a même vu le ministre de l'Intérieur défendre la loi Ousmane Gom, qui interdit systématiquement aux Sénégalais de marcher dans les postes de Médina, dans les capes manuels. Il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé. Il n'y a même pas neuf mois, on faisait une marche pour la libération d'Aluissane et d'Ousmane Tonko. On demandait à le faire à la place de la nation. On a dit qu'il n'y a pas de travail pour les travaux du BRT, nous n'avons pas de travail. Nous avons tous le casse. Mais depuis quand le ministre de l'Intérieur a été fait, il s'est passé ? Il s'est passé ? Pourquoi interdire à l'opposition de marcher ? Pourquoi nous n'avons pas le dossier du Conseil constitutionnel pour ces élections-là ? Pour ces élections-là ? C'est faussé le jeu ? Ils en ont subi les conséquences. Donc on ne peut pas permettre à ce régime de rentrer dans ces dérives-là. Non, non, non. Nous ne l'accepterons pas. On ne l'a pas accepté sur Wad, on ne l'a pas accepté sur Makisal, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va l'accepter. Les Sénégalais, c'est une bébête, c'est une hyénais, c'est un régime qui réussit. Je n'ai pas accepté sur moi. 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 Vous pensez que nous devons faire une erreur ? Vous pensez que nous devons avoir une erreur ? On ne l'a pas entendre ? On ne l'a pas entendre. Mais l'heure est grave. Et puis, il y a un grand grand. Même si c'est la même justice et le même système nous devons nous dire que nous devons être humains sur la base nous devons nous dire. Parce qu'ils ont une liberté d'expression pour dire que nous devons nous dire et que nous devons nous dire et que nous devons nous dire mais si on les a fait en sorte de nous et que nous devons nous dire qu'il n'est pas le retour du parquet, n'enquêtez-le sur une preuve et que les procureurs, c'est un flagrant délit. parce que nous devons nous dire c'est un flagrant délit. Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Un homme politique engagé dans les prochaines élections législatives à quelques semaines de la campagne nous devons nous dire délit d'opinion et diffusion de fausses nouvelles. Mais diffusion de fausses nouvelles, délit d'opinion voilà, c'est ça. Depuis quand contredire les chiffres d'un premier ministre est un délit au Sénégal ? Depuis quand ? Qu'on nous le dise, depuis quand ? Contredire les chiffres d'un premier ministre ? A sa conférence, il a dit j'ai toujours contredit les chiffres de Macky Sall. Après aujourd'hui, nous ne devons pas contredire les chiffres. Mais c'est une opinion d'amour là. Il faut que notre démocratie souffle. Il faut qu'il y ait une opposition. Il faut qu'il y ait une presse libre. Il faut qu'il y ait une société civile. Il faut que les gens parlent de ce qu'il faut. Mais il faut que les gens respectent les gens. Que les gens respectent les gens. Ça c'est un appel que je lance solennellement à tous les Sénégalais. Respectons-nous. Nous ne devons pas parler de la vie. Nous ne devons pas parler de la vie. Nous ne devons pas parler de la vie. Nous devons parler de la vie. Nous devons parler de la vie. Nous devons parler de la vie. Que la presse prenne ses responsabilités. Nous devons parler de la vie. Nous devons parler de la vie. Nous devons parler de la vie. de la presse, pour que les presse ne savent pas les problèmes qui gangrènent dans leur domaine. L'opposition fait la même chose, la société civile fait la même chose, le gouvernement fait la même chose. Parce que c'est ce que c'est. Les chantiers sont énormes. Les chantiers sont énormes. Les chantiers sont énormes. Et sincèrement, en tant que Sénégalais, je suis de tout cœur pour qu'ils réussissent. C'est mon souhait, parce que moi, j'ai eu le travail, j'ai eu le travail de tous les Sénégalais. J'ai eu le travail. Parce que si on réussit, on a eu le travail, parce qu'on a eu l'ADN, on a eu le travail, on a eu le travail, parce qu'on a eu le travail. Il n'y a même pas neuf mois, on était ensemble sur le terrain. Pas pour qu'ils aient accès au pouvoir, mais parce qu'ils ont accès au pouvoir. Pour qu'ils ont accès au pouvoir, on a eu le travail. C'est un combat citoyen, on a eu l'école, on a eu l'espace libre, on a eu le maire, on a eu le député, on a eu le travail, on a eu le travail, on a eu le travail, on a eu le travail. On a eu le travail, 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 on a eu le travail. C'est dommage, mais ça a été une décision impopulaire que d'arrêter des gens à tout bout du champ sur des lois. C'est la liberté CID. On est d'accord avec nous. Monsieur le gouvernement, on est d'accord avec nous, c'est une décision. Et vous verrez vous-même que c'est la décision la plus impopulaire que vous êtes en train de faire. Vous l'avez constaté. C'était une erreur. Je ne voulais que répéter. Les Sénégalais sont là. Réduction des comptes, oui. Les Sénégalais sont là. Tout le monde s'appelait. Il n'y a rien. 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 Au contraire, on va applaudir. Mais si on a chassé aux sorcières, on ne sait pas. Encore une fois, ce n'est pas pour Chéry-Rimsek, ce n'est pas pour Kader, ce n'est pas pour Bouga. Il n'y a personne. Il n'y a rien. 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 C'est sur les principes. On reste sur les principes. Et on restera sur les principes. Et on sera là. On restera les vigiles de cette démocratie. On veillera sur notre démocratie. Personne ne s'allait pas. Personne ne s'allait pas. Personne ne s'allait pas. Personne ne s'allait pas. On sera là. Et on doit être clair. Donc, Gaï, on a dit cela. On a dit cela. Mais, tout est bien qui finit bien. On espère que, demain, on va prendre les leçons de cette décision impopulaire que d'arrêter les gens à tout bout de champ pour des lois liberticides. Nous, 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 tout est pour les C'est une question de liberté. Aussi bien que les lois soient là et restent et demeurent. Basirou Diomaï, son premier discours, il a parlé de lanceur d'alerte. Il a fait une loi, ils ont un YAKAR, mais c'est un autre pas vers les libertés. Il a fait assise de la justice. Il a fait un rapport, ils ont un YAKAR. Donc, si on a voté une loi, on a des décrets. Si on a des décrets, on a des décrets. Je n'ai pas eu lieu pour la justice. La justice est à la commande du pouvoir. Ils ont des décrets. Ils ont des décrets. Voilà, c'est ce que c'est que nous devons faire. Maintenant, vous dîtes les deux. Dîtes les deux, vous dites les deux. Je ne veux pas dire que vous êtes en train de faire des droits, vous dites les deux. L'heure est grave, les Sénégalais sont fatigués. C'est ce qui est ce que c'est que c'est que c'est que nous devons faire. Et je veux dire que nous devons faire ta parole. Nous devons faire ta parole avec nous en Sénégal, nous devons faire ta parole. Nous devons faire ta parole avec nous en face, et qui nous avance à rien. TikTok est un moyen qui permet aux Chinois de développer une intelligence. Mais nous l'utilisons pour les enfants. C'est pas normal. Et je dis à tous ces gens-là qui prennent la parole dans l'espace, ils ne peuvent pas voir les 7 ans, les 7 ans, les 7 ans. Ils ne peuvent pas voir les 8 ans, ils ne peuvent pas voir les 8 ans. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, il faut qu'ils regardent dans le monde. Je suis le rappeur, je suis le rappeur, je ne peux pas dire que les 8 ans sont les 4 ans. Parce qu'il n'y a pas besoin d'une loi. C'est ça la loi, elle est là, elle est impersonnelle. La loi est là pour ça. Donc, c'est ce qu'on veut dire de manière à ramasser, c'est qu'il faut dire qu'il y a des questions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Thiat. J'ai l'impression qu'il y a un besoin fondamental de réformes.